Compte rendu de la 67e réunion du Conseil de Ministres, le Président de la République-Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 2 septembre 2022 par visioconférence la 67e réunion du Conseil de Ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République-Chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres, 4. Examen et adoption des dossiers, 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du Président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la prestation des serments de haut magistrat et de la rationalisation de l'action de la magistrature. A la suite de la cérémonie de prestation des serments de 73 magistrats, qu'il a présidé le mercredi 31 août 2022, pour marquer sa volonté ferme de reformer la magistrature judiciaire, administrative et financière afin de consolider l'État de droit, Le Président de la République a tenu à rappeler que ses hauts magistrats devraient intégrer l'idée fondamentale de service, dans le sens de servir la nation et non se servir de la nation. Il a attiré l'attention des nouvelles autorités judiciaires sur l'émergence des mécanismes favorisants, à travers certains engagements, la délinquance et la fraude fiscale. Cette attitude paralyse les efforts de la nation à la mobilisation de recettes et contribue à la promotion de l'incivisme fiscal, tout en renouvelant son engagement à l'indépendance de la justice, valeur essentielle et fondatrice de l'État de droit. Le Président de la République se réserve le droit, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de s'assurer que chaque institution joue pleinement son rôle, et ce, dans le seul cadre normatif lui reconnu, tout en s'abstenant de porter entrave directement ou indirectement à l'action tout aussi constitutionnelle d'autres institutions. Il attend d'y accorder un point d'honneur. Les deuxièmes points de la communication du Président de la République a porté sur l'accélération de la mise en œuvre du projet de la centrale électrique à gaz de 250 MW. Au regard des multiples défis énergétiques auxquels le pays doit faire face, qui handicapent les développements des activités industrielles, le Président de la République est revenu sur le cadre de la société Périncon, qui pratique les torchages du gaz naturel associé à l'extraction du pétrole en offshore et en onshore sur le bassin de la côte atlantique. Au regard des difficultés que connaît le projet de construction de la centrale à gaz qu'a initié cette entreprise, le Président de la République a demandé au ministre de Ressources hydrauliques et électricité et celui des hydrocarbures à ouvrir les négociations de l'avenant au contrat de concession pour la production des 250 MW telles que prévues par les études faites par l'opérateur. Troisième point de la communication du Président de la République. De la nécessité de renforcer la gouvernance du programme de modernisation de la gestion des finances publiques. Après l'adoption de la stratégie actualisée de la réforme de finances publiques au cours du Conseil de ministre du 19 août 2022, celle de son plan opérationnel requiert la mise en place d'un cadre constitutionnel ou de pilotage renové pouvant garantir la mise en œuvre et les suivis satisfaisants de réformes. Le Président de la République a recommandé au gouvernement de renforcer la structure technique en charge de l'animation et la coordination de la mise en œuvre des réformes de finances publiques tant au niveau central que provincial. Au regard du rôle central que joue le Comité d'orientation de la réforme de finances publiques, dans la coordination technique des actions de réformes, cette structure est appelée à fonctionner de manière autonome à l'instar du copirep, de l'anapi ou des litieux. Vu l'impact de réformes de finances publiques sur les autres secteurs de la vie nationale, le Président de la République a instruit, le ministre des Finances, à soumettre à l'adoption du gouvernement dans le meilleur délai, un projet de décret créant un établissement public en charge de la gouvernance des réformes de finances publiques. Le quatrième point de la communication du Président de la République a porté sur la problématique de l'exclusion salariale. Des informations concordantes dont ils disposent font état de l'exclusion de plusieurs agents et fonctionnaires de l'État du système de la paie. Ces phénomènes trouvent son origine soit dans la non-mécanisation des dix agents qui exercent pourtant au sein de nos administrations, soit bien que mécanisés par leur impossibilité d'accéder à leur remunération auprès des banques commerciales agréées pour des raisons propres à ces dernières. Cette situation déplorable s'observe surtout dans l'arrière-pays, où les agents concernés éprouvent beaucoup de peine pour atteindre les autorités habiletées afin qu'elles interviennent en leur faveur. Rappelant le caractère sacré que revêt la rétribution salariale dans la vie de tout travailleur et de détruire ses germes de frustration sociale, le Président de la République a chargé le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Modernisation de l'administration et innovation du service public, avec le concours du ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que celui du ministre des Finances, à poursuivre le processus de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État identifiés, certifiés et régulièrement inscrits dans les fichiers des références de l'administration publique. S'agissant spécialement de la bancarisation de la paix des agents et fonctionnaires de l'État, il a demandé au premier ministre de réunir autour de lui les trois membres du gouvernement précités, ainsi que les acteurs concernés en vue de procéder à une évaluation diligente qui aura pour but de déceler les faiblesses du système pour ainsi envisager les solutions idoines à y apporter. Dans la même veine, les autorités et acteurs précités ont été chargés d'enclencher les processus devant conduire vers une refonte urgente de notre politique salariale, dans le but de réduire le plus possible les inégalités et autres disparités existant entre différents agents publics de l'État, entre différentes administrations et institutions, mais aussi entre Kinshasa et les provinces. Les derniers points de la communication du président de la République apportés sur la consolidation des efforts de préservation du pouvoir d'achat. Dans le cadre du programme formel conclu avec le Fonds monétaire international, mais aussi dans le but de garantir la préservation du pouvoir d'achat de nos compatriotes, les présidents de la République restent très attachés aux efforts pour la stabilité du taux de change, car dans le contexte de la bonne tenue des cours de produits des bases exportées par notre pays, cette stabilité devrait être soutenue par l'accumulation de réserves pour conforter la résilience de notre économie. Face à cet impératif, la Banque centrale du Congo et le gouvernement central ne devraient ménager aucun effort pour hésiter la volatilité du taux d'échange qui induirait à l'absence d'une riposte concertée l'instabilité du cadre macroéconomique, avec comme conséquence notamment les pressions inflationnistes et la déflorération du climat des affaires. Au regard des facteurs de risque internes et externes qui pèsent actuellement sur le marché des changes, les présidents de la République ont encouragé la gouverneure de la Banque centrale et les membres du gouvernement à définir et à mettre en œuvre, sous la coordination du Premier ministre, des mesures appropriées visant à préserver le taux de change. Intervenant à la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a d'abord tenu à rassurer le Conseil que le gouvernement suit de très près et demeure attentif à l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans les territoires de Kouamou-Tromes-Numa-Indombe depuis les violents affrontements communautaires signalés il y a quelques jours entre les communautés Yaka et Teke. C'est ainsi qu'à la suite de la réunion de sécurité qu'il a présidé le 31 août dernier, à la lumière des éléments du rapport qui lui a été adressé à l'occasion, il a décidé de l'envoi ce vendredi de la même délégation dans la partie Yaka pour une prise en compte globale des causes de ces conflits. En 6, des mesures idoines ont été prises pour venir en assistance aux populations tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Dans un second point, le Premier ministre a salué l'issue positive des négociations conclues avec le bon syndicat de l'enseignement primaire, secondaire et technique, négociations qui permettent la rentrée scolaire apaisée le lundi 5 septembre 2022 tel que prévu par le calendrier scolaire. Souhaitant au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement de la République, à tous les élèves une bonne et fructueuse année scolaire 2022-2023, le Premier ministre a encouragé les parents, a envoyé massivement tous les enfants, filles et garçons à l'école. Il a exhorté à cet effet le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que tous les ministères sectoriels concernés à continuer de prendre toutes les dispositions nécessaires pour consolider et pérenniser les acquis de la gratuité, mesure chère au Président de la République qui a permis à plus de 4 millions d'enfants de retrouver les chemins de l'école. Au troisième point de son intervention, le Premier ministre est brièvement revenu sur sa participation du 27 au 28 août 2022 à la 8e conférence internationale de Tokyo sur les développements en Afrique, TICAD, TENU à Tunisie. Il est particulièrement revenu sur les échanges respectifs avec le président de la République du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Fakimah Amat, avec qui il est revenu sur la nécessité pour l'Union africaine de prendre des mesures pour condamner l'agression rwandaise à la lumière des preuves documentées par le rapport des experts de Nations unies. Il a aussi abordé ces points dans sa communication faite au cours de la conférence destinée aux problématiques de paix et d'estabilité sur le continent. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires contre le groupe terroriste et autres forces négatives, notamment en Itourie et dans le Nord Kivu. Au cours de la semaine qui se termine, l'état d'esprit de la population est resté dominé par la prestation des serments de 31 août 2022 de haut magistrat des différents intenses judiciaires devant le président de la République et le conflit entre Téké et Aka dans la province de Maïdombé, particulièrement au territoire de Kouamout. Sur le plan sécuritaire, il a aussi relevé quelques faits ci-après, notamment l'instrumentalisation du conflit coutumier entre deux antagonistes pour la gestion de chefferies de Boulou au territoire de Calais par certaines personnalités politiques dans la province du Sud Kivu. Il est revenu sur les autres détails contenus dans ses rapports au sujet de la situation sécuritaire dans la province de Maïdombé. Il a informé le Conseil que dans la province du Kui-Loup, l'autorité provinciale a été contrainte d'ordonner la suspension du trafic sur la route nationale numéro 17, transsant compris entre Mongata et Bandoundou, suite aux barrières érigées par les membres de la communauté Yaka au niveau de la localité de Machambio et de Kambakou par les Téké. Ces barrières sont érigées pour empêcher les membres de l'une ou l'autre communauté de se déplacer, aggravant ainsi la situation des uns et des autres. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, affaires coutumières, a aussi informé le Conseil que sur son instruction, la police a pris des mesures pour renforcer ses patrouilles pour notamment lutter contre le banditisme urbain observé dans plusieurs villes à travers le pays. Il est revenu brièvement avant de clore son intervention sur la situation sécuritaire de nos compatriotes réfugiés en Ouganda à la suite de l'agression rwandaise. Il y reviendra avec force détail dans le prochain Conseil de ministre. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattants a présenté une synthèse de la situation opérationnelle sur le pays, particulièrement dans le province sous état de siège. Il a indiqué que les opérations menées par le Force armée de la République démocratique du Congo se poursuivent et que la détermination du gouvernement reste ferme pour mobiliser davantage de moyens au profit d'une force de sécurité dans l'objectif bien compris de ramener la paix dans cette partie du territoire national. Intervenant à son tour, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de l'épidémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. Celle-ci reste stable et contrôlée dans l'ensemble du pays avec un taux de létalité plafonnée autour de 1,5 %. Il a informé le Conseil que depuis les débuts de la pandémie jusqu'au 30 août 2022, l'équilule de cas s'élève à 92 737 cas confirmés dans deux cas probables, 83 430 des cas guéris et 1 357 décès. Toutefois, il a fait état de la poursuite de la diminution de cas depuis 11 semaines consécutives. Malgré cette baisse, la population est appelée à faire preuve de vigilance, à observer les mesures barrières au regard de l'évolution de la pandémie à travers le monde et à se faire vacciner. Enfin, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a aussi fait les points sur les actions de riposte en cours contre les maladies à virus Ebola dans la zone de santé de Begnau-Norkivu, du choléra, dans les zones de santé de Lusambo et Panyamutomo dans les Sankourou, de la Rougeole ainsi que du Manké-Pox. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention est aussi revenu sur les revendications portées par les syndicats nationaux de médecins Sinamed, particulièrement celles portant sur la réactivation de certains avantages, notamment dans les transports et les logements. Un atelier d'harmonisation des vues est prévu dans le prochain jour pour permettre de finaliser les dialogues et d'éviter la paralysie et le fonctionnement de certains hôpitaux. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Invité à prendre la parole au Conseil de ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a succinctement présenté au Conseil la conjoncture économique du pays. Elle a indiqué que le cadre macroéconomique reste globalement stable. L'estimation actualisée de la croissance pour 2022 sur la base des réalisations de la production au premier trimestre montre qu'elle atteindrait 7,1 % contre 6,1 % initialement prévu. Cette croissance est essentiellement tirée par les dynamismes de l'activité du secteur minier. Au cours de la semaine sous-revue, les rythmes de formation des prix inférieurs s'est maintenu, attesté par un taux d'inflation hebdomadaire établi à, cependant, un rythme mensuel. Le taux d'inflation a progressé de 1,1 % en août courant contre 0,96 % le mois précédent. Les marchés d'échange sont restés globalement stables avec des fluctuations plus remarquées sur les segments parallèles. Au 26 août 2022, le taux d'échange officiel s'est globalement maintenu. À ce niveau de la semaine dernière, s'établissant à 2 08,91 CDF le dollar contre 2 08,61 les 19 août derniers. Sur le marché parallèle, la monnaie nationale s'est dépréciée des 0,82 % après une appréciation des 0,21 % la semaine précédente, situant le cours moyen à 2 085,83 francs congolais le dollar. La gouverneure a terminé par présenter quelques recommandations pour faire face aux facteurs de risque externe et interne. Il s'agit respectivement du respect continu du pacte de stabilité nécessitant les financements monétaires zéro du déficit public, la poursuite de la coordination de politiques macroéconomiques, la poursuite de la surveillance rapprochée des facteurs de la liquidité bancaire au niveau de la banque centrale ainsi que l'accélération de la mise en œuvre de mesures destinées à renforcer la production locale. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Pour sa part, le ministre est d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petit témoin d'entreprise, a présenté au Conseil le rapport de la mise en œuvre du programme de développement et d'innovation en entrepreneuriat de jeunes prodiges. Il a indiqué qu'un comité interministériel composé d'experts des ministères de l'entrepreneuriat, petit témoin d'entreprise, de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et technique, ainsi que de la formation professionnelle et métier, a réfléchi sur la possibilité d'intégrer dans les programmes de l'enseignement national à tous les niveaux des cours sur l'entrepreneuriat afin de stimuler davantage la culture entreprenariale dans la chef de notre jeunesse. Il avait été préconisé que cette réforme intervienne dès la rentrée 2022-2023. Les conclusions des travaux de cette commission interministérielle indiquent qu'en le cadre de la réforme licence master doctorat LMD, le cours sur l'entrepreneuriat figure dans les différentes filières des formations. Si, pour certaines filières spécifiques, l'intégration verticale est déjà rendue effective par l'apparition de cette matière comme unité d'enseignement à part entière dans les maquettes de programmes, une réflexion par contre est en gestation pour permettre aux étudiants de toutes les filières de développer des compétences en entrepreneuriat dans leur propre domaine de formation. Cette approche présente l'avantage non seulement de faire développer les compétences des apprenants en entrepreneuriat en situation réelle, mais aussi et surtout de leur permettre d'acquérir des compétences entrepreneuriales spécifiques à chaque type de métier. Cependant, tenant compte de certains facteurs à l'approche de la rentrée académique 2022-2023 et en attendant l'intégration transversale du cours d'entrepreneuriat comme module au sein de l'unité d'enseignement projet personnel, Le ministre a sollicité du Conseil que des séminaires d'entrepreneuriat soient organisés sous forme des modules non crédités dans certains établissements pilotes dès l'année académique en cours. Il a également préconisé que deux commissions interministérielles soient mises en place notamment pour évaluer la hauteur du financement requis. La première sera chargée de produire une feuille de route de travaux d'élaboration des descripteurs des unités d'enseignement de la nouvelle offre de formation LMD et la seconde va élaborer une feuille de route de l'intégration de l'entrepreneuriat au programme du secondaire. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. À son tour, le ministre est de la Recherche scientifique et innovation technologique. Au nom de son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire en mission a présenté le rapport sur les centres culturels de la République démocratique du Congo à l'étranger. La création de centres culturels congolais à l'étranger dans ses luits de Bruxelles en Belgique, de Paris en France, d'Ottawa au Canada ou de Pékin en Chine a été motivée à l'époque par les soucis de la vulgarisation de la culture congolaise, par des contacts directs avec l'extérieur ainsi que la préoccupation du gouvernement d'encadrer les étudiants bénéficiaires de bourses d'études, des formations professionnelles et des renforcements de capacités. Cependant, depuis plusieurs décennies, ces centres connaissent des sérieuses difficultés de fonctionnement faute de moyens financiers. Cette situation a entraîné la cessation des activités des dix centres jusqu'à leur fermeture effective. À ce jour, les personnels affectés à ces centres n'ont plus d'emploi. Face à cette situation, le ministre a préconisé la mise en place d'un mécanisme administratif qui pourra repenser leurs missions et redynamiser leurs fonctionnements afin de les adapter aux conditions du moment. Le Conseil a pris acte de ce rapport. À son tour, le ministre du Numérique a présenté au Conseil le projet du guichet numérique de la République démocratique du Congo ainsi que ses différentes fonctionnalités. Il a rappelé que dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires, le gouvernement de la République a adopté au cours de la dixième réunion du Conseil de ministres du vendredi 2 juillet 2021 les réformes mises relatives et a pris l'option de les transformer en assignations spécifiques attribuées à 16 ministères réformateurs. Le ministère du Numérique a été notifié à cet effet pour celle qui consiste à la mise en place de la composante e-gouvernement et de l'i-administration avant la fin du quatrième trimestre de l'année 2022. Une commission permanente nommée CP et GOV composée des délégués sectoriels des différents ministères réformateurs a été mis en place au sein du ministère du Numérique afin de conduire les travaux qui vont permettre la maturité des systèmes des formations. Les guichets uniques tels que proposés prennent en compte la culture de changement en favorisant l'esprit collaboratif et l'inclusion numérique au sein de communautés. Cet outil rendra le numérique accessible à chaque Congolais selon son rang et permettra de transmettre les compétences numériques qui pourraient être un lévier de son inclusion sociale et économique. Le ministre du Numérique a précisé que ces modèles techniques proposés par la société e-proceed est une solution innovante qui prend en compte deux principales composantes à savoir une plateforme logicielle intégrée et complète et des infrastructures. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Pour terminer ce chapitre, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a présenté la stratégie sectorielle de son ministère reprenant les programmes, les objectifs et les actions phares. Il s'agit d'une véritable politique culturelle qui prend en compte la professionnalisation des métiers et des acteurs du secteur de la culture et la nécessité de doter le pays des industries culturelles à la hauteur des richesses de la diversité et du potentiel commercial culturel. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a décliné aussi les cinq axes de cette stratégie sectorielle, à savoir le renforcement de capacité institutionnelle au niveau national, provincial et local, la production et la promotion culturelle, la promotion et la protection de la propriété intellectuelle, la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel et cinq enfin les développements d'une culture éthique nationale. Les suivis et l'évaluation de la politique nationale de la culture, arts et patrimoine serrent faites dans un cadre global et cohérent pour mesurer non seulement les performances des programmes et projets exécutés sur le terrain, mais également pour évaluer les performances générales liées à l'atteinte des objectifs de développement durable. Après avoir énoncé les résultats attendus, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a conclu son exposé en précisant que cette note de présentation sera assortie d'une feuille de route ainsi que le budget irrélatif. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de sa 66e réunion tenue le vendredi 26 août 2022. Quatrième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. 1. Deux dossiers relatifs au budget. Le ministre et d'État ministre du budget a présenté au Conseil deux dossiers relatifs à son secteur. Le premier a porté sur le cadre budgétaire à moyen terme 2023-2025 et le second sur la déclaration des risques budgétaires 2023-2025. Au sujet du premier dossier, il a indiqué que la programmation budgétaire de la période situe les dépenses totales à 112.205,7 milliards de francs congolais soit 33.116,2 milliards de francs congolais en 2023, 37.787,9 milliards de francs congolais en 2024 et 41.301,2 milliards de francs congolais en 2025. Les recettes totales, y compris les emprunts, se situeraient à 112.205,7 milliards de francs congolais à raison de 94.281,9 milliards de francs congolais pour le pouvoir central, 17.265 milliards de francs congolais pour les provinces et 658,7 milliards de francs congolais pour les entités territoriales décentralisées. La mise en œuvre de la politique fiscale et douanière préconisée sur la période concernée permettrait un accroissement des recettes fiscales et non-fiscales de 22% l'an et situeraient la pression fiscale à 13,9% et ce, grâce à la poursuite des réformes amorcées, l'élargissement de la taille des assujettis à certains impôts directs et indirects. Pour ce qui est de la déclaration des risques budgétaires 2023-2025, ces documents analysent les principaux facteurs de risque identifiés, renseignent sur comment ils affectent les finances publiques et ce, dans une certaine mesure, leur impact sur celle-ci ainsi que les mesures d'atténuation envisagées. Les risques identifiés sont d'ordre macroéconomique liés à la dette publique, aux entités du secteur public autre que l'État, aux secteurs financiers, aux changements climatiques, les risques d'ordre institutionnel et autres risques spécifiques. Ces documents d'analyse traduisent donc la volonté du gouvernement de poursuivre la modernisation des outils de gestion des finances publiques et de renforcer la transparence et la crédibilité budgétaire. Le ministre et l'État, ministre du Budget, a précisé que la mise en œuvre de mesures d'atténuation proposées devra réduire la vulnérabilité des finances publiques face aux chocs inhérents à ces risques. Après débat et délibération, ces deux dossiers ont été adoptés. Deuxième dossier, projet d'appui à l'amélioration de l'habitat rural dans les 26 provinces entre 2022-2031. Le ministre est d'État, ministre et du Développement rural a expliqué le projet d'appui à l'amélioration de l'habitat dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo de 2022 à 2030. Ces projets, a-t-il indiqué, trouvent son fondement dans les programmes d'action du gouvernement qui, dans ses piliers 7, 11 et 12, visent l'amélioration de conditions des vies de population, particulièrement dans le pilier 7, le gouvernement a pris l'engagement de lancer et de promouvoir la politique à chacun un toit et un champ dans son village. L'objectif principal de ce projet vise à contribuer à l'amélioration des habitats dans les milieux ruraux et périurbains avec un appui en certains matériaux indispensables de construction des habitats décents dans les 26 provinces. Après avoir décliné les résultats attendus, les ministres et l'État, ministre et du Développement rural a souligné que les fonds d'appui à cette initiative proviendront du gouvernement. il a conclu son propos en présentant le cadre logique du programme et les calendriers d'activités irrelatives. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dossiers relatifs à la mobilisation accrue des recettes publiques de l'État. Le ministre des Finances a informé le Conseil de l'État performant de mobilisation de recettes publiques. Cela s'illustre par le fait que les recettes mobilisées au mois d'août 2022 ont été de l'ordre de 1 567,7 milliards de francs congolais sur des prévisions des recettes budgétaires mensuelles arrêtées à 1 083,6 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 145%. La performance de régie financière se consolide davantage dans la perspective des latins de leurs assignations mensuelles. Les recettes cumulées du 1er au 31 août 2022 affichent 13 1 milliards de francs congolais, ce qui représente 134% de taux de réalisation par rapport aux prévisions de janvier à août 2022 prévues à 9 688,9 milliards de francs congolais et 88% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 790,9 milliards de francs congolais. La situation cumulée par régie financière indique un taux de réalisation par rapport à leurs prévisions annuelles respectives de 115% pour la direction générale des impôts, 53% pour la direction générale des douanées accises et 76% pour la direction générale des recettes administratives domaniales judiciaires et des participations des GERAD. En ce qui concerne les dépenses, les chiffres indiquent pour le mois d'août 2022 un total de 1 215 milliards de francs congolais contre 12 728 milliards de francs congolais en cumul annuel. Ces dépenses ont été marquées entre autres par le paiement de la cinquième dotation à la commission électorale nationale indépendante de 125 milliards de francs congolais et la subvention pétrolière évaluée à 121 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances a précisé que les totals de la subvention économique versées aux entreprises pétrolières et logistiques depuis le début de l'année se chiffrent désormais à 336 millions de dollars alors que la CENI a déjà été financée à ce jour à hauteur de plus de 238 milliards de dollars. La trésorerie de l'État présente un seul déficitaire provisoire de 346 milliards de francs congolais contre un excédent de 649 milliards en cumul annuel. Au courant du mois d'août, le Trésor public a encaissé un appui budgétaire de la Banque mondiale de l'ordre de 240 millions de dollars. Cette enveloppe sera affectée à divers projets d'investissement public. Sur un autre chapitre, le ministre des Finances a annoncé les débuts des travaux préparatoires de la troisième revue du programme économique du gouvernement appuyé par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. Il se focalise sur la loi des finances 2023 et les critères quantitatifs ainsi que les repères structurels. Après débat et délibération, ce dossier a aussi été adopté. Dernier dossier soumis au Conseil de ministres de ce jour relatif au projet des délocalisations et relocalisations du camp Katindo au Nord-Kivu. Le ministre est d'État, ministre de l'aménagement du territoire, a fait l'état d'avancement du projet des délocalisations et relocalisations du camp Katindo à Goma dans la province du Nord-Kivu. En effet, à la suite de la décision du Conseil de ministres, une série de réunions techniques de la commission interministérielle a été organisée au ministère de l'aménagement du territoire avec les experts de ministères sectoriels impliqués. Ces réunions ont permis de dégager les orientations à suivre dans l'implémentation de ce projet. Ici, dégager à cet effet la nécessité de diligenter une mission d'espères sur terrain à Goma en vue de faire un état de lieu technique et juridique au regard de cette problématique de relocalisation du camp Katindo et c'est en vue d'orienter les décisions de l'État dans la matérialisation du dit projet. Le ministre à l'État a aussi fait part des résultats qui ont été atteints après la visite des terrains effectués par la mission précitée. Fort des avancées réalisées dans ces dossiers, une feuille de route a été dressée reprenant le préalable à accomplir avant la signature du contrat de partenariat public-privé avec le partenaire privé qui a été choisi. Partant, le ministre à l'État et le ministre à l'aménagement du territoire a sollicité du Conseil l'approbation de son rapport de mission relative à l'état des lieux juridiques et techniques du projet réalisé par les experts des ministères impliqués mais aussi l'équitus pour la conclusion du contrat de partenariat avec les établissements Yétou et l'appui technique et financier du gouvernement. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de deux textes. Le ministre est d'État ministre du budget a soumis au Conseil le projet de loi des finances pour l'exercice 2023. En ce qui concerne sa configuration, ces projets du budget 2023 est présenté en recettes et en dépenses à hauteur de 29 511 milliards de francs congolais, équivalent à près de 4,6 milliards de dollars, soit un taux d'accroissement de 32,6 % par rapport au budget de l'exercice 2022, chiffré à 22 253 milliards de francs congolais. La pression fiscale est de 14,1 % contre 12,7 % en 2022. Nonobstant, cette performance amorcée depuis 2021, le gouvernement s'investit davantage pour atteindre dans le plus bref délai la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 17,6 %. Les prévisions de crédit allouées aux investissements ont connu un accroissement de 45,8 % par rapport à leur niveau 2022, entraînant ainsi une amélioration de sa part dans le budget général de 35,5 % en 2022 à 37,8 % en 2023. L'objectif étant de garantir la poursuite sans faille de grands projets de la République. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi des finances qui sera déposé à l'Assemblée nationale le 15 septembre prochain. Dernier texte soumis au Conseil de ministres de sous-jour. La ministre du genre famille et enfant a présenté au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des centres intégrés des services multisectoriels en sigle CSM de prise en charge de survivants de violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Elle a indiqué que ces textes qu'en prenaient six chapitres repartis en 34 articles concrétisent la volonté exprimée dans le programme d'action du gouvernement dans le but de fournir gratuitement un paquet global de services de prise en charge holistique à ces personnes touchées. Les services offerts par les centres intégrés des services multisectoriels sont d'ordre médicaux, psychosociaux et légaux et des réinsertions socio-économiques et scolaires selon les besoins exprimés par les survivantes des violences basées sur le genre. Il s'assure également de la mise en place d'un mécanisme de protection individuelle et collectif des mères, des enfants et des survivants de violences basées sur le genre le plus menacé ou rejeté. La ministre du genre, famille et enfant, a précisé que les ressources financières ordinaires de centres intégrés des services multisectoriels proviendront de la contribution ou subvention de l'État, ils peuvent aussi bénéficier des diverses contributions dont l'Aigue apporte des institutions publiques ou privées des partenaires bi- ou multilatéraux. Après débat et délibération, ce projet de décret a aussi été adopté. Commencez à 13h25. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h55. Je vous remercie.